No child should ever be treated like that by your own mother You wanted us to keep quiet Big things coming out to the light Cause I knew that she's been lying all this time I used to have to sleep in her bed sometimes I don't remember why They want to arrest me Because they said I was hiding him Oi gentiii J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler du cas Rudy Farias Vous m'avez identifié partout sur TikTok en vous demandant de vous expliquer Et je vous amène donc cette JVDT aujourd'hui avec un peu plus de recul Maintenant que ça fait environ déjà 2-3 semaines que ça s'est passé Mais aujourd'hui on va parler donc d'un garçon de 17 ans Donc Rudy qui avait disparu Ses amis et sa famille le cherchaient sans relâche Les médias rappelaient la disparition de Rudy chaque 6 mars La date à laquelle il avait été vu pour la dernière fois Pendant des années il n'y a eu aucun signe de ce garçon Jusqu'à environ il y a un mois Quand il a été retrouvé 8 ans après sa disparition La bonne nouvelle c'est qu'il a été retrouvé vivant La moins bonne c'est qu'il y avait quelque chose de très sombre Qui se cachait derrière cette disparition Et je vais tout vous expliquer aujourd'hui Avant que la vidéo commence vous le savez déjà N'oubliez pas de vous abonner Je vous prépare un mois de JVDT pour les 450 000 abonnés Et on attaque Âgé maintenant de 25 ans Rudy l'a été retrouvé devant une église Donc à Houston au Texas Il était gonflé avec des coupures sales Et il avait même des traces de sang dans les cheveux Il semblait que Rudy avait donc échappé à une captivité de 8 ans Mais quand la police a été appelée sur place Et qu'ils vont le fouiller pour trouver des documents Pour savoir qui était ce garçon Ils vont tomber sur une carte bleue au nom de sa mère Et la chose qui va faire un peu tilter les gens C'est que la carte bleue avait été faite 2 ans après la disparition de Rudy Donc si Rudy avait disparu et il aurait été pris en otage quelque part Comment il pourrait avoir une carte bleue de sa mère Qui a été faite 2 ans après sa disparition ? Parlons un peu de lui Donc il s'appelle Rudolf Gabriel Farias Quarto Il avait 17 ans quand il avait disparu Et il était sorti se promener avec ses chiens Mais il n'est jamais revenu Sa mère la cherchait absolument partout Mais ils ont trouvé seulement les chiens Avec son inhalateur qui était posé par terre Sa mère a signalé la disparition immédiatement Et on peut expliquer à la police Qu'il avait des petits soucis Que la famille traversait un moment assez compliqué Puisqu'en ce qui concerne la famille de Rudy Il y a énormément de choses à dire Sa mère avait des enfants avec différents hommes Et avait été mariée plus de 8 fois Janie sa mère a donc eu Rudy Quand elle avait eu une liaison avec un homme qui était marié Cet homme a eu des problèmes avec la loi Et il s'est malheureusement suicidé en août 2014 Alors qu'il était apparemment sur le point d'aller en prison pour des crimes graves La mort de son père a été au moins très très dure pour Rudy Puisqu'en plus ça ne s'est pas arrêté là En 2011 un demi-frère qui vivait avec lui et sa mère Qui est donc né d'un autre mariage que sa mère avait eu après Il est décédé dans un accident de moto Donc en très peu de temps Rudy avait perdu son père Et également un demi-frère à lui Sa mère va dire qu'il souffrait de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique Et qu'il avait sûrement disparu à cause de ça Et étant donné qu'il s'agissait d'une disparition qui avait l'air volontaire La police n'a pas vraiment fait grand chose pour trouver Rudy L'affaire a toujours été ouverte mais peu de choses étaient faites La police n'avait pas l'air de trop se soucier La famille a mené des recherches de leur côté Ils ont fait appel aux médias Ils ont ouvert même une page sur GoFoundMe Pour que la mère puisse payer un enquêteur privé L'attente de Rudy c'est celle qui était le plus inquiète Elle était persuadée que la mère à Rudy savait quelque chose Le jour où Rudy a été retrouvé Il était donc devant une église Comme je vous ai dit La personne qui l'a trouvé a préféré rester un anonyme Elle lui a demandé son prénom mais il n'a pas répondu Et c'est donc là qu'elle a trouvé une carte de crédit Au nom de Jamie Santana, sa mère Et direct après elle a donc appelé la police Et quand elle a appelé la police Elle n'avait vraiment aucune idée que ce garçon Elle était portée disparue C'était vraiment en mode Elle a vu un gamin dormir dans la rue avec des blessures, avec du sang Elle a appelé la police quoi La police est arrivée Ils ont trouvé un deuxième document Donc une pièce d'identité avec un prénom Dont on n'en sait pas plus C'est resté un anonyme Mais ils ont demandé à Rudy S'ils voulaient aller à l'hôpital Ce à quoi Rudy a répondu que non En secouant la tête Ils l'ont amené au poste de police Ils ont cherché donc Jamie Santana Sur la base de données Ils ont trouvé un numéro de téléphone Et ils ont appelé sa mère Qui a dit qu'elle arrivait sur les champs Dès que la mère est arrivée au poste de police Elle a essayé de faire partir Rudy Le plus vite possible Je précise une fois de plus Qu'à ce moment là La police ne se rende pas compte Que ce garçon là Est le garçon qui est disparu Donc depuis 8 ans Ils ont donc libéré Rudy et sa mère Puisqu'elle a dit qu'elle allait l'amener à l'hôpital Et ils n'ont pas cherché plus loin 8 jours après du coup L'incident à l'église Quand Rudy a été retrouvé Jenny a décidé de prendre la parole Sur les réseaux sociaux Pour dire donc Que son fils avait été retrouvé 8 ans après Et c'est vrai que quand elle a posté ça Tous les journalistes sont emparés de l'affaire Pour en parler Parce qu'on parle quand même d'un gamin Qui a disparu pendant 8 ans Et qui a été retrouvé Sauf que Jenny ne s'attendait pas A ce qu'en disant ça Mais tout le monde allait être sur son dos Et vouloir savoir Où était passé Rudy Pendant 8 ans Et l'enfant va vite faire le tour Des Etats-Unis En donnant vraiment de l'espoir A tous ces parents Qui ont des enfants Qui ont disparu Des nombreux journalistes Ont commencé à interroger Les voisins La famille Et c'est là que Ça va commencer à puer Parce que plusieurs voisins Vont mentionner L'incompréhension Vis-à-vis de tout ça Parce qu'ils ne savaient pas Que Jenny avait un enfant Qui avait disparu depuis 8 ans Mais en plus de ça Ça fait des années Qu'ils voient un garçon A l'intérieur de cette maison Et même jouer dans le jardin Et même certains Ont déjà parlé Avec ce garçon Et ce garçon C'est Dolph Qui ressemble A deux gouts d'eau Comme Rudy Donc les journalistes Vont trouver ça En plus suspect Et en même temps C'est la tante De Rudy Qui va contacter Deux personnes La première Un journaliste Nommé Gracie Et le deuxième C'est donc un militant célèbre Qui s'appelle Quannel X La tante voulait vraiment Qu'il l'aide A découvrir la vérité Et à dénoncer Jenny A la police Et à la presse Parce qu'à ce stade Elle ne savait plus quoi faire Ça fait des années Qu'elle sait qu'il y a un truc Qui cloche Mais elle ne sait pas Exactement quoi Et elle ne savait pas Comment procéder Toute seule Ils vont contacter Ils vont contacter Les enquêteurs Vont un peu Lui expliquer la situation Et vont demander Si un des policiers Pouvait venir avec eux Pour qu'ils aillent parler A Rudy Qui était donc A l'hôpital A ce moment là La police a accepté D'accompagner Donc Quannel Et le journaliste Et quand ils vont arriver Donc Janie Elle était en train De faire des câlins A son fils Tout ça Et quand Quannel Va demander S'il peut parler Avec Rudy Sa mère va direct Dire non Qu'il n'est pas en état De parler Qu'il faut qu'il se repose Mais Rudy Va faire un signe de la tête En disant que oui Quannel s'est donc Adressé à Rudy En demandant S'il voulait Lui parler Sans sa mère Ce à quoi Rudy A dit oui Et sa mère A essayé de tout faire Pour que cette conversation N'ait pas lieu Elle a commencé A crier A devenir totalement hystérique Et insulté Tout le monde Dans la pièce C'est la police Qui a dû l'évacuer Et la mettre dehors Et Rudy Va absolument Tout lui dire Quannel va expliquer A la presse Ce que Rudy Lui a dit Et il va dire Que c'est tout simplement Horrible Que quand Rudy Lui racontait tout ça Il se retenait De pas pleurer Mais Rudy Va expliquer Qu'il a donc été Kinapé Par sa propre mère Que de base Il avait quitté la maison Parce qu'il en avait marre De vivre Comme un esclave C'est pour ça Qu'il avait fugué Mais qu'il est revenu Seulement quelques jours après Et qu'après ça C'était fini pour lui Il est allé travailler Avec sa mère Tous les jours Il faisait tout ce qu'elle demandait Il a également mentionné Qu'elle battait Qu'elle drogne Rudy va aussi dire Que sa mère L'obligeait De se comporter Comme si Rudy Était son mari Forcer Rudy Par exemple De dormir dans le même lit Sans vêtements De se doucher devant elle Bref Plusieurs choses Qu'un fils Ne devrait pas faire Devant sa mère Ni avec sa mère Qu'unnel va dire Qu'à la fin de la conversion Avec Rudy Sa mère Elle est clairement Rentrée dans la pièce Et a dit à Rudy Devant Quunnel Je ne sais pas ce que tu lui as dit Mais il faut que tu changes de version Sinon je peux aller en prison Il va aussi dire Que Rudy lui a dit Beaucoup plus de choses que ça Mais que pour le moment Rudy n'était pas prêt A ce que tout le monde le sache A ce que ce soit rendu public Quand les flics vont lui demander Est-ce qu'il était attaché Est-ce que sa mère L'a empêché de partir Et que Rudy a dit que non La police vont lui demander Pourquoi est-ce qu'il était resté Alors s'il vivait en enfer Et Rudy va expliquer vraiment Que sa mère le manipulait Très très bien Elle disait par exemple Que si Rudy disait Quoi que ce soit A la police un jour Il pourrait aller en prison Pour fraude Avec sa mère Janey va donc être arrêtée Mais seulement quelques heures après Elle va être libérée Et Quunnel va se manifester En ce qui concerne la police Parce qu'il va dire Qu'il y a quelque chose Qui cloche Parce que quand Rudy Il a fait toutes ses confessions Il n'y avait un policier avec lui Donc il y avait des preuves Comme quoi qu'il avait été Drogué Abusé Manipulé Mais en ce qui concerne Quand Janey a été libérée La police va dire Qu'ils n'avaient pas suffisamment De preuves Et elle a été libérée Donc il ne comprend pas Pourquoi Et comment Ça a été effacé L'audio Ou Rudy Il a absolument tout dit C'est vraiment L'incompréhension pour lui Bien sûr Les gens vont être très choqués Que la maman Elle a été libérée comme ça Alors qu'on n'en sait pas plus De qu'est-ce qui s'est passé Pendant ces 8 ans En question Et Quunnel Va faire des menaces Donc il va dire clairement Que si la police Ne s'occupe pas de Janey S'il ne cherche pas à savoir Qu'est-ce qu'elle a fait Réellement à son fils Il publiera l'intégralité De l'interview de Rudy Où il raconte absolument tout Les journalistes vont parler A un propriétaire D'un magasin de Burritos Où Rudy avait l'habitude D'y aller En tant que Dolph Et il va dire Que le 22 et le 23 juin Il y a une femme Qui est venue En demandant S'il aurait vu Dolph Parce qu'il était porté Disparu Et que si il le voyait C'était pour que Le monsieur du magasin L'appelle Ce qui nous laisse croire Que peut-être que Rudy Était en train de fuir Janey ces derniers jours Avant d'être retrouvée Donc devant cette église Et là il y a Trois principales théories Sur qu'est-ce qui s'est Réellement passé La première C'est que Rudy Il a perdu son père Et son demi-frère Il a un peu Mal vécu tout ça Il a décidé de fuguer Et quand sa mère L'a retrouvée Deux jours après Elle a décidé De le surprotéger Et elle a donc Gardé En quelque sorte Enfermée Pendant 8 ans Donc elle a vraiment Empêché de voir sa famille Elle lui a réinventé Une deuxième identité Également Ça pourrait être possible Mais ça n'explique pas En ce qui concerne Tous les abus Que Rudy A raconté Que sa mère Le fait subir La deuxième Donc Janey avait perdu Son mari Ensuite elle a perdu Son fils Et après ça Rudy a fugué Il est revenu Et elle a un peu Pété les plombs Et elle a décidé Donc de maltraiter Rudy Elle a un peu Pris pour cible Et elle lui a donc Fait vivre un enfer Pendant ses 8 ans Et la troisième Hypothèse Parle donc D'argent Puisque Janey a ouvert Plusieurs comptes GoFoundMe Pour récolter de l'argent Elle a également Reçu pas mal De dons Donc pour l'aider A embaucher Un détective privé Chose qu'elle n'a jamais fait Sans parler du fait Que si on se penche Sur l'entourage de Janey Il s'est passé Quand même Pas mal de choses Assez sombres Coïncidence ou pas Vous me direz A la fin de la vidéo Son premier mari C'était donc Anselmo Uresti Janey avait 17 ans Et lui Il en avait 20 Quand ils se sont mariés Ils ont fait un premier enfant Charles Qui malheureusement Va décéder Comme je vous avais dit Dans un accident de moto Quand il avait 21 ans Un an après son divorce Le seul autre enfant De Janey Va naître Qui est donc Rudy Son père était Rudy Farias III Il était un officier de police A Houston Mais il va être décédé En 2014 D'une blessure par balle Auto-infligée Il y a très très peu de détails Avance rapide Au mari numéro 5 Qui était également policier Donc John T. Rodriguez Il était adjoint de shérif Du comté de Harris Ils sont restés ensemble De 2002 à 2007 Jusqu'à qu'il va décéder En 2015 Quand Rudy a disparu Elle a créé un compte GoFoundMe Où elle a pu récolter Pas mal d'argent Elle a également reçu De l'argent en plus De fondations Qui aident Les familles Des enfants disparus En février 2017 Le frère de Janey Avec qui Janey N'était plus en contact A donné une conférence de presse En ce qui concerne Rudy Il était disparu Depuis déjà plus de 2 ans A ce moment là Et il va annoncer Qu'il a des pistes Sur la disparition de Rudy Et pas moins de 2 mois après Moins de 2 mois après Il va décéder Dans un accident de moto Lui aussi En 2020 Rosa Rodriguez Donc la mère de Janey Va décéder La chose un peu bizarre C'est que pendant quelques années La grand-mère Elle habitait chez Janey Donc quand Rudy Est censée être disparu Donc Rudy Se cachait dans une pièce A savoir la grand-mère Elle souffrait un peu de démence Donc elle n'avait pas trop de souvenirs Mais elle disait très souvent A la tante de Rudy Qu'elle avait vu Rudy Dans sa maison Qu'elle était persuadée Que Rudy était là Et sa tante Croyait Puisqu'elle savait Que Janey Cacher quelque chose La grand-mère Va décéder Mystéreusement également Des proches Vont signaler tout ça A la police La police Vont y aller Mais avant d'y aller Ils vont prévenir Donc Janey Qu'ils arrivent Et quand ils vont arriver Ils ne vont pas trouver Rudy Bien sûr Et Pauline La tante de Rudy Elle n'en pouvait tellement plus Qu'une fois Elle a fait une visite surprise Donc elle est rentrée En cachette Quand elle est allée Dans la chambre à Rudy C'était fermée A clé A ce moment-là Janey est tombée Sur sa soeur Et elle l'a fait partir Donc de la maison directe Donc c'est vrai Qu'on peut pas dire le contraire Qu'il y a pas mal de gens Qui sont décédés Autour de Janey Coïncidence ou pas Je ne sais pas La tante de Rudy Du coup Qui est la demi-soeur De Janey C'est pas sa vraie soeur Pardon Tout à l'heure Je dis que c'était sa vraie soeur C'est sa demi-soeur Elle va s'exprimer Dans une interview Que c'était très frustrant De vouloir toujours aider Rudy Mais de jamais réussir Et même la voisine de Janey Donc qui s'appelle Keisha Ross Elle va dire que Janey Est venue les voir Après que l'affaire A été rendue publique Pour leur proposer de l'argent Pour qu'ils ne disent quoi que ce soit Sur Dolph Puisque cette famille Connaissait Dolph du coup Keisha la voisine Elle va dire que Rudy Venait très souvent chez eux Qu'il n'était jamais sobre Qu'il avait l'air Toujours un peu dans les vapes Et elle se souvient Qu'il lui avait dit Qu'il ne voulait pas rester chez lui Parce que sa mère Lui tapait sur les nerfs Quelques semaines après tout ça Rudy Il va enfin donner Un interview Donc son visage Va être caché Et dans cette interview Il dit qu'il ne veut plus Avoir aucun contact Avec sa mère Que tout ce qu'il veut C'est avoir une maison Une voiture Un travail Et une nouvelle vie Il va parler de la période Où sa mère Le gardait enfermé Chez eux Sous une autre identité Et il va dire Que c'était comme Être en prison Il va dire clairement Qu'elle retenait Contre sa volonté Que c'était clairement Un lavage de cerveau Ce qu'elle lui avait fait Ne m'a jamais empêché Physiquement de quitter la maison Je ne sais pas expliquer Mais seulement Ses paroles M'empêchaient de partir Ou d'aller voir la police Il explique aussi Comment ça se passait Quand de la famille Venait le voir Et à quel point C'était frustrant Que sa mère lui dise De s'enfermer Dans sa chambre Parce que sa famille Était soi-disant dangereuse Et il va dire Je me contentais D'écouter ma famille Être heureuse Et joyeuse De l'autre côté De la porte C'est horrible Rudy va aussi expliquer Qu'après le décès Donc de son père Et de son demi-frère Sa mère C'était un peu La seule personne Qu'il avait dans sa famille Parce qu'il n'était pas proche Du reste de sa famille A cause de sa mère Et que du coup C'était la seule personne En qui il avait Entièrement confiance Puisque Dites-vous C'est un enfant Tu ne te dis pas Que ta mère Elle va te faire vivre un enfer C'était comme si j'avais Vécu en prison toute ma vie Je voulais juste être libre Avoir mon propre travail Je voudrais juste Avoir ma vie Après avoir passé 8 ans En vivant Sous l'identité D'une autre personne Rudy va dire Qu'il a un jour Pris la décision De fuguer Et de partir Parce qu'il n'en pouvait plus D'être emprisonné Et qu'il est parti Donc à son quartier D'enfance Et que c'est là-bas Qu'il a été retrouvé inconscient Et c'est vrai Qu'il y a eu des rumeurs Comme quoi La mère de Rudy Aurait abusé sexuellement Et Rudy Il va démentir un peu Tout ça En disant Tout ça est faux Je devais parfois dormir Dans son lit Nue Mais elle n'a pas abusé de moi Mais c'est vrai Qu'elle faisait des choses Qui me mettaient très mal à l'aise Et que sa mère Voulait jouer tout le temps Au papa Et à la maman Avec lui Puisque Jamie A dit plusieurs fois Que Rudy Était son mari Ce que je trouve Le plus horrible Dans tout ça C'est que En fait Là A l'heure actuelle Il n'y a aucune enquête Qui est ouverte Contre sa mère Donc on parle quand même De quelqu'un Qui a sûrement Est-ce qu'on peut dire Qu'elle a kidnappé son fils Pendant 8 ans Je ne sais pas Mais il y a beaucoup De manipulations Qui font que son fils Est resté Mais en tout cas Elle a fait des choses Très très sombres Avec son fils Ça il n'y a aucun doute Mais pour moi C'est quelqu'un Qui n'est pas stable Sans parler De tous ces gens Qui sont morts Mystérieusement Autour d'elle Et que la police N'a pas l'air De creuser Plus que ça Comme je vous ai dit La déclaration de Rudy A mystérieusement Disparue J'espère que vous aurez Mieux compris Ce cas Que vous avez été nombreux A me demander Donc sur TikTok Et en parlant de TikTok N'hésitez pas A vous aborder A mon nouveau TikTok Je vous prépare Un petit projet Donc je vous le laisse Juste sur l'écran Ça s'appelle comme ça En attendant Parce que je n'ai pas encore Pu changer le nom Je dois attendre 30 jours Je suis très contente Que Rudy Il soit dans un environnement sain Puisqu'il est chez Des amis De la famille De ce que j'ai lu Et il a l'air De ne plus être Sous le contrôle De sa mère Il a l'air de comprendre Que ce qui s'est passé Est grave Et pas normal Et ça c'est le plus important Parce qu'il y a des enfants Des fois Qui ne comprennent pas Une fois je vous avais parlé De la famille Turpin Je me rappelle Et c'est des enfants Qui ont été pris en otage Par leurs parents Depuis leur naissance Leurs parents Leurs faisaient vivre En enfer Ils étaient enchaînés Tout ça C'est une JVDT Qui a pas du tout Été mis en avant Parce que Youtube Ils m'ont démonétisée Mais il y a certains Des enfants Donc les plus jeunes Qui ont environ 14-16 ans C'est déjà un âge Pour comprendre Qu'être menotté Et être affamé Par ses parents Et être mis dans une cage C'est pas quelque chose De normal Mais ils en veulent pas A leurs parents Donc c'est déjà bien Que Rudy comprenne Que ce que sa mère A fait est mal Et qu'il est beaucoup mieux Sans elle Et je suis très contente Qu'il soit dans un environnement Sain une fois de plus On se retrouve Dans les commentaires Pour votre avis Sur cette JVDT Si vous avez des théories J'ai hâte de lire Je vous laisse deux autres JVDT Sur l'écran Je vous fais plein de bisous Beige, ciao